On se retrouve sur Antindon pour continuer la suite de l'aventure La dernière fois on avait fait le test psychologique entre guillemets Donc on va savoir ce que nous attend maintenant Avant ça je vais aller voir vite fait la statue où j'ai collectionné Donc on a un portrait de famille Du coup là on n'a rien A fait de recherche Donc voilà ce qu'on avait vu la dernière fois Donc là on avait eu tout ça aussi Un conseil, un mort, une perte Euh le jeu des papillons, ça les faits papillons excusez-moi Euh... Les affaires sont les miennes Alors Sam a lu le message que Chris a reçu Chris a été énervé pendant la discrétion de Sam Chris a été énervé pendant la discrétion de Sam Chris a publié Sam pour ses curiosités Ok C'est pas ça je voulais faire Chris a choisi de ne pas tuer l'écureuil, la nature est restée calme D'accord Ashley a dissuadé, Matt disait télescope Matt n'a pas vu Matt n'a pas vu Mike et Emilie Fardy Matt n'a pas vu Mike et Emilie Fardy Matt était détendu quand Mike et Jessica sont arrivés au chalet Matt était détendu quand même Bon j'envoie, je relis à gauche, c'est marqué à droite Emilie et Jessica se sont disputés Ok C'est un peu le... le résumé de ce qu'on a fait quoi Matt a pris le parti du Sika lorsque c'était plus épique Ok Bon bah on va reprendre hein Alors du coup... Ah ouais on est avec euh... On est avec deux personnages qui voulaient arriver au chat Il me semble hein, c'était le chalet ou euh... Une chambre hein Et euh... Je cherchais désespérément euh... Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous C'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air Avec un peu de chance elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours Euh... Emilie était une garce, c'est sympa avec elle Moi je suis désolé un peu plus Mais... Mais... Vas-y doucement avec elle Elle a du mal... A se remettre de la rupture Euh... Allo... C'est pas mon problème Mike Et c'est plus le tien non plus Euh... Ouais oublie Emilie... Est-ce que c'est de ma faute si elle comprend pas quand je lui dis dégage pétasse ? Ouais ! Elle devrait ouvrir un dico cette connasse Tout ça pour dire ça ? Franchement... Ah... Je crois que ce truc a besoin d'énergie Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin ? C'est si, il m'a parlé, ce que je cherchais la dernière fois justement Donc on va aller chercher le générateur Euh... Il y a un truc là Eh Mike ! Bon, tu le fabriques ce générateur ou quoi ? Tout thème du danger D'accord Faut avoir fait attention quoi Parfait ! Voyons voir ça Bien joué Mike C'est un vrai magicien Je comprends mieux le danger J'ai un petit peu Ah bah c'est tout incroyable On a vu tout à l'heure On en prend un peu Ok c'est vrai Bah gros ça serait bien qu'on se dépêche un peu Je dis ça Je dis rien Je pense que c'est beaucoup mieux Donc du coup là ça va fonctionner logique J'asam Que la porte s'ouvre C'est génial ! Oh ouais ! Je suis le DJ ! Ah putain ! Petite aventure ! Une sexcapade ! Ça pue la merde ! C'est vraiment... Je pense que j'ai pas intérêt à la lâcher la petite là parce que... Le ruban de la p... Ils auraient pu l'enlever ? En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok... J'ai la trouille maintenant. Ah ouais, de quoi tu rappelles-tu ? Tout est si flou. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé. Ce dont je me souviens, c'est qu'on leur a fait une... ...stupide blague à deux balles qui les a probablement tués toutes les deux. Qui sait... C'est pas notre faute... Si elles sont parties dans les bois. Ouais... On aurait pas pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. On se souvient tous de la blague qu'ils avaient faite. Qui avait causé un peu la perte des deux. Mais... T'as... entendu ? J'ai... entendu un truc. Ouais. Qu'est les cons ? Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Tu peux s'en dire ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout ici. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Hé, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok. Aide-moi à bouger, aide-moi à bouger. Quand je nous imaginais, j'ai miré à l'unisson. Je pensais pas vraiment à ça. Ça pue. Mais vraiment. Je ne sais pas. Je sais pas. Je n'ai rien. Je te dis, moi, j'ai un peu d'un sauce. Ouais On va continuer Allez on se trouvait dans un labyrinthe je sens Un cigare C'est comme le rôle d'endroit pour fumer le cigare C'est intéressant Je me demande qui était là Waouh Ce lieu est historique Comme à Lascaux Ça doit remonter aux indiens, non ? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la dégo Non C'est une sorte de sanctuaire Tu vas bien ? Oui C'est pas passé loin Ouais Je pense pas que cet endroit soit au nord Ah tu m'étonnes toi Ouais ok Je pense C'est pas une restauration Car des dangers de la mine Beaucoup J'avis Cet endroit est une vieille urine à retaper Je regrette un petit peu hein Si je veux des totems Ou... Ou... D'autres choses comme ça J'espère que c'est ça au cul Ils sont rendus hein Rien par là Cabine là Ok On ne sait rien notre collègue Marchement Eh bien, eh bien Quand Josh a dit cabane J'ai pensé Robinson Crusoe Attends de voir la chambre de Robinson Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi, tu veux grimper sur mon palmiot ? Ok, ok Gardes-en pour plus tard mon grand... Oh, un télescope ? Je vais regarder les arbres Regarder les nuages Regarder la cab... Euh... Wow Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane Ok Voyons ça Bon, je vais perdre ça C'est quoi ? Comment je vais perdre ça ? T'as bu trop de lait de poule ou quoi ? Y'a que nous par ici. Ouais. Ouais, t'as raison. Eh, Jess ? Reste près de moi, OK ? Pourquoi ? Ben, ce panneau dit que des ours bruns rôdent parfois par ici. Michael, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi ? Allons faire un câlin à un ours. Viens, s'il te plaît, allez, viens ! Mais non ! Mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un ours. Alors, c'est pas un ours qui a tombé sur le coin de la gueule, ça va être autre chose. J'ai à comprendre. D'accord, on y arrive, à la cabane. C'est le plus important. Mais franchement, elle est pas située à côté du chalet, hein. Elle est quand même située assez loin, je trouve. C'est la saison des amours. Ouais, je suis comme ça, j'allais me donner. Ouais, je veux le mec, je suis peur de rien. J'ai eu peur. En tout cas, le graphique, il est vraiment mauvais. Je me suis... Je vous remercie. C'est parti. J'ai eu peur de jouer. J'ai eu peur de jouer sur le chalet. On va te détracer. Je vais vous demander. C'est bon ? Bon, c'est bon, c'est bon ? Je vais te laisser. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah, bouh, grimeuse. Hey, Mike, je crois que t'as quelque chose sur la figure. Boum ! Ok, ok. Si c'est ça que tu veux... Jess ? Jess ! Sammy ! Quoi ? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Euh, en fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh. Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh, voyons si tu sais comment ouvrir le show dans ton magnifique chalet. Hum hum. Tu fais ce qu'un tour ? De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je sorte. Oh, c'était quoi, ça ? C'était quoi, ça ? T'as tout au design. Ok. Ah, les affaires d'Anna. Le annuel du midi serait tendrement de Josh. 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 Ok. Ok. Oh, là. C'est bien. C'est le béguin. Wow, ça ressemble vraiment à Mike. Pierre pose ça bien à l'endroit auquel elle a pris. Pas de problème. Bon, sinon il n'y a qu'un autre. T'internité, elle fait d'allumine de Sam. T'internité, en fait. Ok. Une balade pour allumer la chaudière, c'est ça ? Quelle balade romantique. Ah, j'ai les grands la chaudière de derrière. Ah, ils sont tellement mignons. Tu peux y arriver, mec. On croit en toi. Ouais, allez, wouhou ! Allez, Josh, allez ! C'est parti. Chuuu ! Bien que vous remarquerez, je crois que j'ai une meilleure idée. Oui, j'arrive. C'était pas mon garçon. Ok. Parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Wow, t'as un plateau de spiritisme ? Ouais, ouais, c'est marrant. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin... Eh, Josh, on n'a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité, non ? Ouais, ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais, si tu veux. Bien, tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Non mais non, mais c'est pas demi-tour, hein. Je t'as peur, mais quand même. Eh, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Bravo. Tu sais, Sam. Oui, George. Je voulais seulement te dire que... Quoi ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année. Et puis que... Toi, tu sois là, Sam. Ok, je vais être honnête, c'est... Vraiment bizarre d'être venu ici. Mais je pense que ça va tous nous aider à tourner la page. On ne bouge pas. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Quoi ? Désolée de te ramener à la durée. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Qu'est-ce que ça fait là ? C'est la tienne ? Ouais, avant, je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant... Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté. D'accord ? Bon, allez. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. Tiens, tu peux... Tu peux tenir ça ? C'était... C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclaque par ici que je puisse voir ce que je fais. Ce que tes petits poux sont en panace 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 en panace. C'est quoi ? C'est quoi ? Hum, ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. On devrait ajouter un œil. Va éviter votre soeur. Ah, et merde. T'inquiète pas, essaie encore. Ah ouais, le mec est super courageux. Bien joué. C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses et pas très sympathiques. Ah, arrête. Non, je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Oh putain. Bouge pas. Quoi ? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. Josh. Sérieusement. Il y a un truc derrière toi. Je t'ai eu. D'accord, d'accord. 15-0. 30, très tard. Quoi ? Non, attends. Où est-ce que tu l'as eu, ton premier point ? Ça commence pas à 30. Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée. J'ai peut-être une question de la vidéo. Mais attends, t'as entendu comme moi, là ? Josh ? Quoi ? Le rythme est étrangement régulier. C'est... c'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Ok, ok. Ok, 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 mais ça commence bien tout à l'heure ! C'est quoi ça ? C'est pas vrai ! Pourquoi c'est partout fermé ? C'est le seul nom pour éloigner les autres ! Hé ! Quoi ? Hé ! C'est quoi ? Vous êtes prête à voir. Quoi ? Bien joué, celle-là était bien ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur ! Allez ! J'ai été obligé de profiter de la situation ! Non mais, tu déconnes là ! Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non mais j'aurais aimé ! C'était trop fort ! Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour ! Je suis le maître de la blague ! Non, non, j'ai rien dit ! Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie est débile ! Ah, putain, t'étais terrorisée ! Allez, attendez-le ! Non, on l'a pas du tout ! Nito, tu étais complètement... Viens ! Et nous verrons ça pour le prochain épisode d'Homme ! On va pas trop trop se polier non plus ! Tic ! Trouver ma vocation ! Et carte postale ! Pitié, dis-moi que tu vas faire un vœu de silence ! Euh, on a eu le symbole du danger ! D'accord, d'accord ! Et t'as trouvé le bidule ? Je suis en train de dire un moment... Euh... ...tans de finaliser... Et j'ai eu assez les chauds-cottes pour cette nuit, c'est clair ! Dans ma boule de cristal, je bois un vin chaud ! Euh... Les papillons, sois-soir... Mike est venu porter secours à Dissika immédiatement... Dissika apprécie l'héroïsme de Mike ! Ok ! Et l'autre truc, c'est... Ça m'a trouvé une bête de baseball et elle est laissée dans la cave ! OK ! Voilà, voilà ! Bah écoutez, en espérant que ça vous ait plu. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour la suite d'Antidore. Voilà. Bonne journée à tous les Gémors. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie ? Tiens donc, pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie ? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres.